Musique Aujourd'hui il est président de la république donc ceux qui étaient très proches de lui le sont nécessairement un peu moins parce qu'il a beaucoup de choses à faire d'un genre très chargé mais vous savez il y a un lien défectif qui est celui de l'amitié qui reste toujours donc amis nous l'étions et on le restera j'espère Un ami de Macron mais un ami que le président a mis dans la panade en voulant faire de lui un candidat en marche présidence normale, vie privée, livre de confidence désormais libre de parole, Gaspard Ganser, conseiller en com à l'Elysée revient pour nous sur les crises qui ont émaillé le mandat de François Hollande et nous dit ce qu'il pense de la stratégie choisie par Emmanuel Macron entre rupture affichée et contrainte de la fonction Cette semaine dans des habits on l'est, le conseiller en com déshabille le président Gaspard Ganser bonjour Bonjour Alors nous sommes au Procope, une brasserie du quartier latin non loin de la brasserie désormais célébrissime Rotonde, voilà célèbre depuis la fête de victoire qui a organisé Emmanuel Macron après avoir fait le V de la victoire on s'en souvient sur scène au soir du premier tour alors qu'il devait rassembler face à Marine Le Pen c'était une erreur de communication selon vous ? Alors moi je n'y étais pas ce soir-là, je n'étais pas invité A la Rotonde ? Non je n'étais pas invité à la Rotonde parce que j'étais avec le prénom de la République sortant le précédent, donc François Hollande je pense que ça n'a pas été le meilleur moment de la campagne présidentielle et en réalité les journalistes ont voulu y voir un parallèle entre une autre célébration de victoire de deuxième tour quelques années au précédent et ça je pense qu'il l'avait sous-estimé et donc très vite il l'a corrigé et puis on a retenu dans les jours qu'on suivit d'autres séquences type Whirlpool etc qui sont venus écraser entre guillemets cette séquence qui n'était pas la meilleure de la campagne Pas la meilleure mais donc écrasable entre guillemets par d'autres J'espère, je crois oui, je crois je ne crois pas que c'est quelque chose dont il reparlera pendant longtemps Alors juste une petite chose, vous dites j'espère alors ça pose quand même la question et ce sera un peu plus rouge l'émission c'est bon, Emmanuel Macron vous le connaissez bien vous avez fait l'ENA avec lui, vous l'avez côtoyé quand vous étiez chargé de la communication à l'Élysée et lui secrétaire général à droit mais aujourd'hui vous êtes proche de lui ou pas tant que ça ? Alors aujourd'hui il est président de la République donc ceux qui étaient très proches de lui le sont nécessairement un peu moins parce qu'il a beaucoup de choses à faire, l'agent très chargé mais vous savez il y a un lien indéfectible qui est celui de l'amitié qui reste toujours donc Ami nous l'étions, Ami nous l'étions aujourd'hui nous le restons et on le restera j'espère et puis moi je serai toujours là pour l'aider s'il a besoin de moi même si voilà, il a ce grand destin qui se dessine devant lui et que moi je vais mener d'autres projets D'accord, donc pas de question pour vous de collaborer avec lui ? Non, ça je pense que, il ne l'a pas envisagé, je ne l'ai pas envisagé non plus parce que je pense que ce n'était pas forcément la meilleure configuration à la fois parce que moi j'avais déjà travaillé avec le président de la République précédente et puis en plus je ne suis pas sûr qu'on est très bon conseiller quand on est ami de la personne que l'on conseille Alors parce que vous diriez qu'en matière de communication en tout cas il veut rompre, enfin on a l'impression puisqu'il a une idée très précise de ce qu'il veut faire et alors contrairement à ce qu'on avait vu dans les précédents mandats avec cette accélération dictée par les médias qui semblait s'être imposée au président lui il veut être, comme il dit, maître des horloges est-ce que ça vous paraît possible ? Je pense qu'il a raison de dire qu'il veut faire différemment ça c'est incontestable parce que tout président veut rompre avec la communication de son prédécesseur Nicolas Sarkozy avait cherché à rompre avec celle de Jacques Chirac en étant très présent médiatiquement, etc. François Hollande avait voulu rompre avec celle de Nicolas Sarkozy en inspirant de la normalité, en exprimant de la normalité Emmanuel Macron veut rompre avec la communication de François Hollande en se disant qu'il va peut-être maintenir la presse plus à distance parler avec plus de distance, moins souvent en tout cas je pense qu'il a raison de le dire va-t-il pouvoir le faire ? Ça c'est la question je crois que le monde médiatique a profondément changé notre rapport au temps a aussi largement changé et un président qui ne parle pas pendant trois jours c'était possible il y a 30 ans aujourd'hui je pense que c'est quasiment impossible parce que déjà les affaires du monde s'imposent en permanence à la France et on attend du président de la République qu'il y réagisse d'autre part les médias sont voraces de réaction, d'information, etc. le président de la République n'est pas obligé de tout commenter, de réagir à tout mais sa parole est attendue et j'observe que dans les premiers jours du quinquennat d'Emmanuel Macron il a finalement parlé assez souvent Oui, en même temps il a fait attendre alors vous dites sur les médias voraces il avait commenté lui-même dans certaines interviews on avance en élection en disant les médias sont voraces c'est une espèce de monstre qui veut tout le temps avoir à manger et justement il ne faut pas lui donner, il disait il ne faut pas nourrir comme ça la bête médiatique quand vous dites c'est bien de le dire vous pensez qu'il ne peut pas le faire, que c'est impossible Non, je pense qu'il faut le faire je n'ai pas dit que c'était impossible je pense qu'on peut le faire de façon différente mais moi je ne crois pas que la question ce soit est-ce qu'on parle trop ou pas assez la question c'est qu'il faut parler au bon moment il y a des situations de crise dans lesquelles la parole du président de la République est extrêmement attendue pendant les attentats on attend qu'il parle souvent pour exprimer la situation l'expliquer etc il y a des périodes plus calmes dans lesquelles sa parole est moins attendue sauf peut-être pour guider, donner une orientation Alors haute certitude, vous l'avez dit chaque président veut rompre avec le précédent on va voir que ça n'a pas toujours été couronné de succès alors lui, non mais c'est vrai bien sûr, bien sûr lui il veut rompre avec le président normal qu'a été François Hollande il a théorisé aussi est-ce que ce n'est pas une erreur justement de vouloir toujours se positionner par rapport à son prédécesseur ? Je pense qu'il faut un peu se positionner par rapport à son prédécesseur parce qu'on a toujours intérêt à incarner une rupture, un changement donc ça je pense qu'il faut le faire mais après assez vite il faut dépasser cela parce que dès qu'on est élu, les gens oublient qui a été votre prédécesseur enfin on n'oublie pas réellement mais finalement on s'intéresse à ce que vous faites vous donc il faut être soi-même et je crois que dans la présidence normale il y avait aussi des très bonnes choses la simplicité, l'honnêteté, la proximité et je crois qu'Emmanuel Macron aussi jupitérien qu'il veuille être il a intérêt aussi à conserver ce qui a aussi fait sa force c'est-à-dire une très grande proximité avec les Français moi ma séquence préférée de l'élection présidentielle c'est quand Emmanuel Macron va parler avec les salariés de Whirlpool mais écoutez vous ne croyez pas si bien dire mais c'est justement la prochaine séquence c'est la séquence que je voulais vous montrer mais alors justement ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette image où il va à la rencontre des salariés et il y a aussi la lecture qu'ils ont fait qu'on a pu voir dans un documentaire diffusé sur TF1 je vais vous montrer l'extrait et alors là c'est intéressant parce que la séquence commence à la chambre de commerce dans une atmosphère plutôt feutrée et atmosphère qu'il trouve trop feutrée et il s'énerve et je vous montre Pourquoi on ne va pas du tout sur le site ? Vos collègues ils sont tous sur le parking là ? Vous êtes là ? Demain ? Vous êtes là ? Non moi je n'irai Je n'ai rien d'accord Mes amis, j'ai tout planté à Paris pour venir vous faire ce salut fraternel l'expression de mon soutien total dans le combat que vous menez Elle est repartie ? Elle est repartie déjà ? Elle est repartie le parking ? Je suis là, mais je suis là Je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Soyez pro, s'il vous plaît Je vous demande une chose Soyez professionnels collectivement Non mais, vérifiez-le Rien n'est pro là depuis quelques jours Le discours était une nullité pour ce soir Le truc là, le déplacement n'était pas bien monté Je vous le dis franchement Parce que je ne peux pas... Je l'ai senti tout de suite D'accord Elle est partie, elle est restée 20 minutes La seule fois qu'on avait quitté une vraie crainte Mais on n'a que des craintes maintenant Mais parce qu'on est des bourgeois Vous n'avez pas compris, c'est fini Je ne peux pas paraître planqué Tu vois, je suis arrivé là ce matin J'ai vu le truc en bagnole J'ai dit tout de suite C'est pas possible Il y a 100 mecs devant Moi je passe les grilles J'arrive dans la CCI Je n'ai jamais fait ça pour lui Je m'apprends à regarder sous l'angle sécurité Mais les mecs de la sécurité Ce n'est pas eux qu'il faut écouter Je ne serai jamais en sécurité Parce que le pays est comme ça aujourd'hui Et donc, voilà Donc il faut prendre le risque Il faut aller dans le cœur de la bête à chaque fois Donc le cœur de la bête, il est là Il faut y aller Parce que si vous écoutez les mecs de la sécurité Vous finissez comme un volant Peut-être que vous êtes en sécurité Mais vous êtes mort Voilà, ça vous a fait sourire, j'ai vu Non, il y a plusieurs formules qui sont amusantes Non, je pense que ce qui est vraiment intéressant Il y a plusieurs choses intéressantes dans cette séquence La première, c'est le fait de se rendre à Whirlpool Il a raison d'y aller à ce moment-là Ce n'était pas prévu Il rebondit Ça, c'est excellent Et surtout, il descend Si on prend la métaphore jupitérienne Il descend l'Olympe et il va sur Terre Et je pense que c'est très utile Il n'était pas encore sur l'Olympe Oui, mais dans cette idée Je pense qu'il était déjà dans cette posture Il fallait être très vertical Et il va sur le terrain Et il a raison Et je pense que dans sa présidence Il aura intérêt à faire de même La deuxième chose C'est toujours particulier Parce que dans le genre de documentaire On se demande toujours Quel est le niveau de conscience D'inconscience De la présence de la caméra Ah, c'était justement la question Que vous l'avez posée On voit le petit coup d'œil Dans la caméra Non, non On se pose toujours la question Et donc Il doit certainement osciller Entre les deux Et on ne peut pas s'empêcher De me poser la question De à quel moment il y pense Et à quel moment il n'y pense pas Ça, c'est très difficile de le savoir Je pense qu'il y pense souvent Ma conviction profonde Ah, il y pense en engueulant ses équipes Entre guillemets Moi, je crois que Il y pense en disant Si vous... Parce que c'est ça aussi Si vous écoutez les mecs de la sécurité Vous finissez comme Hollande Vous êtes mort, quoi En sécurité, mais mort Oui, on va revenir sur ce point-là Mais je crois Enfin, c'est votre métier Et là, moi-même Je suis filmé par des caméras On n'oublie jamais totalement la caméra On ne se comprend pas de la même manière Sur un plateau de télévision Ou avec une caméra à côté de soi Que quand on est chez soi Dans son canapé C'est une évidence Surtout quand on est un très grand professionnel Comme Emmanuel Macron l'est Donc il doit toujours y penser Alors après, on n'y est peut-être pas obsédé Par la caméra Un professionnel, il ne fait pas de la politique Depuis 20 ans non plus Oui, je pense que c'est quelqu'un Qui a toujours quand même été attentif À ce qu'il faisait Après, sur la question de la sécurité Je pense que là aussi Il a raison de se dire Qu'il ne faut pas simplement voir les choses Selon que de la sécurité Sinon, on ne fait absolument plus rien Après, une fois qu'on est président de la République Il ne faut pas oublier Qu'on ne s'appartient pas totalement non plus On est le président de la République Et que donc le président de la République En tant que fonction Doit être protégé Et on doit aussi faire attention À ce que dit la sécurité D'accord, parce qu'il y a la sécurité Effectivement, on va dire physique Et puis il y a la sécurité Par rapport aux images Et on entend ça aussi un petit peu Et on a l'impression Que c'est aussi là-dessus Qui a peut-être le tacle aussi Vis-à-vis de Hollande Qui n'a peut-être pas été assez au contact Et là, peut-être que ça peut vous Vous pouvez vous sentir, entre guillemets, concerné Ou voir visé Moi, je pense qu'il faut toujours On peut toujours aller davantage au contact Je pense que quand on devient président de la République J'imagine, j'imagine On a tendance à se dire Qu'il faut faire attention En permanence à l'image Que l'on renvoie de l'institution Moi, je crois que l'époque Est aussi à la prise de risque Au contact direct avec les gens Et je pense qu'Emmanuel Macron Devenu président de la République Aura intérêt à conserver cela Ce contact direct avec les gens François Hollande a ça en lui Oui, j'avais envie de vous dire François Hollande Est-ce qu'il ne l'a pas moins fait à la fin Peut-être trop peu fait Quand c'était devenu compliqué En termes de popularité ? Je pense qu'il y a eu Comme il le dit d'ailleurs, Macron Non, après, on verra comment ça se passe Pendant les 5 ans Je pense que François Hollande A toujours eu la préoccupation de le faire Et moi, je me suis déplacé partout en France Avec lui pendant 3 ans Avec toujours d'ailleurs un accueil Qui était plutôt bon Il y a eu 2 moments, à mon avis Quand même difficiles Pour des raisons totalement différentes Un moment avant que j'arrive moi Qui était la manif pour tous Donc la manifestation contre le mariage pour tous Où là, il y avait vraiment une agressivité considérable Sur tout le territoire Partout où il allait Il y avait toujours 5, 6, 7 Ce n'était pas beaucoup de gens Mais c'était très agressif Et c'est vrai que d'un point de vue médiatique Ce n'était pas simple à gérer Parce que les médias peuvent avoir tendance A retenir la seule personne qui siffle Alors qu'il y a 500 personnes qui vous applaudissent Donc ça, il faut savoir apprendre à gérer ça Et puis après, il y a eu les attentats Il ne faut pas oublier ça Le président de la République A dû faire attention dans ses déplacements Parce que tous ses déplacements Devaient être très sécurisés Parce que les terroristes On voulait à sa peau notamment Mais à celle des autres membres du gouvernement aussi Il nous fallait faire attention Alors à propos d'images Et de contrôle des images Il y a une séquence qui restera dans les annales C'est celle de la visite À une jeune retraitée près de Nancy Oui Vous vous souvenez ? Très bien, très bien La photo avait fait le tour des réseaux sociaux Très bien, très bien Et après, il y avait eu une déconstruction Par les journalistes Justement, est-ce que c'est pas ça aussi L'absence de risque ? Je vous montre Voilà l'image officielle Lucette Brochet Aux côtés de François Hollande Dans le salon de son de pièce Pas franchement un tête-à-tête Parce qu'autour d'il y avait des journalistes Et une très belle brochette De ministres et d'élus locaux Un président à la rencontre des vrais gens La scène est aussitôt relayée Sur les réseaux sociaux Par le conseiller en communication du président Il est là, à côté du frigo Le président François Hollande Chez Lucette A Vendeuvre La rencontre avec Lucette Était si importante Que la vidéo a même été mise en ligne Par les communicants De l'Elysée Tout allait bien Jusqu'à ce que nos confrères de BFM Rencontrent Lucette Brochet Alors c'est qui monsieur Café ? C'est un gars de la mairie Mais alors le café C'est vous qui l'avez préparé ou pas ? Non non c'est lui Il a tout fait Oh ! Écoutez il avait emmené les thermos Tout Mais les tasse C'est les vôtres au moins Non non même pas Il a tout emmené Vous avez acheté une belle fleur Pour l'occasion Non non c'est pas moi C'est pareil c'est la mairie Et il vous a dit De la mettre sur la table Voilà Lucette avait des choses A dire à François Hollande Mais on l'en a empêché J'avais une idée De dire Ils s'occupaient beaucoup D'immigrés Mais pas des clochards Qui crèvent On pourrait ainsi dire Qui crèvent dans la rue Mais ça il fallait pas Que je le dise Qui vous a dit De pas le dire ? Bah le gars de l'Elysée Bah alors les gars de l'Elysée Je sais pas ce qu'ils font Ah c'est pas brillant Non je pense qu'on peut pas Tout réussir dans un quinquennat C'est l'anti-birlpool quoi Oui mais bien sûr Enfin je suis pas si l'anti-birlpool Mais en tout cas C'est pas bon En tout cas c'est pas bon Parce qu'en réalité Dans des déplacements Avec le plan de la public On en a fait vraiment Un très 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 grand nombre Deux, trois, quatre fois par semaine À chaque fois il y a des visites officielles Des visites officieuses On va voir les gens chez eux Etc Et là à chaque fois C'est filmé par les caméras Enfin tout ça est finalement très classique Et n'est pas très original Et en fait là il s'est passé quelque chose De totalement inattendu C'est visiblement Madame Brochet Qui est une personne qui habite dans le quartier Sympathique, positive, etc A été un peu trop briefée en amont Par les gens sur place Par le maire C'est le maire Bon en tout cas visiblement Non mais de toute façon peu importe Non mais c'est pour comprendre Parce qu'effectivement Sur la question de la spontanéité De la prise de risque Et c'est vrai que bon Si moi j'avais su ça Enfin évidemment on n'aurait pas géré Les choses de cette manière là D'accord donc c'est pas Ça veut dire que ce ne sont pas Les coulisses des déplacements Tels qu'ils se passent De manière quotidienne C'est un loupé Qui n'était pas à l'image Des autres déplacements C'est ça normalement C'était plus spontané Non mais enfin Ça reste des déplacements Du Président de la République Ah oui mais c'est pour ça Les déplacements du Président de la République Ne sont pas spontanés Vous voyez ce que je veux dire Surtout quand il y a des caméras La seule présence d'une caméra Gomme une grande partie De la spontanéité D'un déplacement ou d'un événement Donc je ne crois pas au miracle De la spontanéité D'une caméra de télévision Je n'y crois pas Après il faut que les choses Soient vraies et authentiques Et ce qui est gênant Dans cette séquence C'est que visiblement Madame Brochet Qui n'avait rien demandé à personne On lui a apporté du café Des fleurs En amont Et ça je pense qu'il ne faut pas faire Il faut laisser les gens Parler librement Moi je me suis retrouvé Dans plein de situations Pas toujours très simples Avec le Président de la République Parce que justement On avait laissé les choses Se faire naturellement Et finalement il y a toujours Une vérité qui ressort Il y a une autre séquence Dans un documentaire Plus ancien Qui est d'une véracité extraordinaire C'est que dans le film D'Yves Geland La troisième partie Porte sur les attentats Et il y a une séquence Je n'en reviens toujours pas Que finalement elle ait été filmée Yves Geland Sur Roland Une famille Ah ouais Une famille d'une des victimes La famille d'Amel Merabé Et là je peux vous dire Qu'on est dans la vérité Pure De ce qui s'est passé C'est d'ailleurs Quand on revoit les images Moi à chaque fois que je les revois Je suis incroyablement ému Parce que le fait C'est incroyable On est quelques jours Après la mort d'Amel Merabé Yves Geland est à une très grande distance En fait Il finit de très loin Pour ne pas être intrusif Et on voit cette discussion Très digne Entre une mère Très courageuse Qui vient de perdre son fils Qui a beaucoup d'admiration pour lui Donc voilà C'est à la limite Je préfère retenir ces vérités-là Que des loupés En termes de leçon de communication C'est ça qui est intéressant Ça c'est un loupé C'est pas le quotidien Ah bah non C'est raté C'est raté Quelle était votre mission ? Tout ce qui est fabriqué est raté Tout ce qui est fabriqué est raté C'est intéressant Alors quelle était votre mission ? Qu'avez-vous apporté Vous à François Hollande En tant que responsable de la communication François Hollande Que vous avez rejoint en 2014 Alors vous allez répondre Mais d'abord je voulais vous soumettre Le commentaire de Franck Louvrier Alors qui lui a occupé votre place Pendant 5 ans Au côté de Nicolas Sarkozy Et qui commente Votre rapport à la communication De François Hollande Et puis deux, trois choses Sur sa communication aussi Je vous montre Gaspard a recadré les choses Alors il n'a peut-être pas pu obtenir Tout ce qu'il souhaitait obtenir Mais je pense qu'il a réussi Quand même à canaliser certaines choses Même si parfois Il n'a pas maîtrisé totalement Ce qui était le film d'Yves Joland Où il était l'acteur principal Alors que l'acteur principal Alors d'être le chef de l'État Mais je pense qu'il a essayé De recanaliser les choses Et puis d'expliquer Que la communication C'était aussi du professionnalisme En même temps le bilan De François Hollande Il est quand même jugé Assez négativement par les Français Donc la communication Même par lui-même Parce qu'il n'a pas pu se représenter Voilà Parce qu'il ne s'est pas représenté Alors là on va dire Que la communication n'a pas réussi Certains disent Voilà c'est celui Qui n'a pas réussi A sauver François Hollande De lui-même C'est vrai que l'échec est là Il est indéniable Mais ce n'est pas dû Uniquement à la communication Alors qu'est-ce qu'on dirait De François Fillon Ça a été encore un plus grave échec Et là ça a été en partie À cause de la communication Parce que sur le fond Il maîtrisait parfaitement bien les choses Mais si vous voulez Dans la communication Il faut savoir C'est comme la chirurgie Il y a des métiers Il n'y en a pas un seul Vous avez la chirurgie esthétique Puis vous avez la chirurgie de guerre Et bien dans la communication Vous avez la communication de crise Et puis vous avez La communication d'exercice du pouvoir C'est deux choses Un peu différentes Qu'il faut savoir associer Pendant cinq ans Il y en a eu beaucoup Des crises Entre guillemets Sous François Hollande Notamment la sortie du livre Du fameux livre de Davé et l'homme Où là bon pour le coup Je crois que Gaspard Ganzon N'était pas dans la boucle Il l'a découvert après coup C'était quelque chose Qui avait été initié par le président Dès le début de son mandat Elle a été gérée comment Selon vous cette communication Parce qu'il n'y avait pas eu D'intervention du chef de l'État Ça a sans doute été l'une des raisons Du fait que François Hollande Soit pas représenté C'est arrivé à un moment Où les chiffres étant là La situation politique étant là Et ce livre arrivant par-dessus tout Ça a fait sans doute bouleverser Un moment de la vie politique française Et là une fois que le livre était là Est-ce que selon vous C'était rattrapable en matière de communication Parce qu'effectivement lui il a fait le choix Enfin je sais pas si c'était un choix personnel Le choix de ses communicants De ne pas intervenir Enfin de ne pas commenter De la sortie de ce livre De laisser finalement Oui mais il est difficile De le faire pousser du gazon sur du sable Quand la situation est finie Malheureusement c'est la théorie du sur-accident Ça ne se fait que se multiplier D'accord donc mieux vaut se taire à ce moment-là Je pense que le livre a été une erreur De la part du chef de l'État Et alors il y a eu deux axes Qui ont été mis en avant Dans la communication post-Gaspard Ganser Ça a été d'une part l'idée De représidentialiser François Hollande Qui s'était un peu déprésidentialisé Avec à travers toute une série De cérémonies de commémorations Et notamment à l'été 2014 Et puis après Je voulais savoir ce que vous pensiez De cette stratégie Je pense que c'est d'une certaine façon Un exercice très compliqué Parce que la présidentialisation Elle existe Mais elle a été beaucoup diminuée Par le rythme Et notamment du passage du septennat au quinquennat Donc ça ne sert à rien alors de faire ça Commémorer pour représidentialiser C'est indispensable de commémorer Mais ne pensez pas que ça vous apporte Un point supplémentaire dans l'opinion C'est normal, c'est votre rôle C'est je dirais votre rôle Qui vous est imposé Maintenant ce qu'on vous demande C'est des résultats Il y a eu la question de la communication Autour de la vie privée On a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy D'avoir trop communiqué sur sa vie privée Je ne sais pas si c'était quelque chose Que vous vous contrôliez personnellement Par contraste, François Hollande L'a beaucoup moins fait Il a très peu communiqué sur sa vie privée Pourtant les images fortes Ça a été le président sur Scooter Si ce n'est pas une image de vie privée Il faudra m'expliquer ce que c'est Oui mais ce n'était pas de la communication Mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de frontière Dans ce type de responsabilité Entre vie privée et vie publique Le chef de l'État appartient à tout le monde Les médias ne se suffisent pas des images officielles Ils veulent en connaître d'autant plus Vous voyez l'ensemble des couvertures quasi people De l'actuel président de la République Et ce n'est pas fini Ça sera toujours comme ça C'est ce qui fait qu'on s'use beaucoup plus vite en politique Parce qu'on est surexposé Et la frontière entre vie publique et vie privée n'existe plus Intéressant Oui la frontière Sur la vie privée d'ailleurs c'est vrai que ça c'est intéressant Parce que pour le coup il y a une vraie différence Entre François Hollande et Nicolas Sarkozy François Hollande qui n'a quasiment jamais communiqué sur sa vie privée Du moins volontairement Non mais je pense que le président de la République Précédent François Hollande considère que la vie privée doit rester privée Mais en même temps ce n'est pas possible Oui mais c'est sa vision des choses Elle est évidemment respectable Il n'est pas écrit dans un article de la Constitution Que le président de la République doivent communiquer sur sa vie privée C'est écrit nulle part Il est élu lui personnellement Alors après la question c'est est-ce que c'est possible Et vous qui l'avez conseillé Est-ce que vous avez tenté parfois ? Non, le bon communicant ce n'est pas celui qui essaie d'imposer ses vues A celui qui le conseille Il essaie de prendre en compte la personnalité Les attentes et la vision politique De la personne qu'il doit servir S'il ne se substitue pas à Le plan de la République Pour lui la protection de sa vie privée Le fait que sa vie privée reste privée Est-ce que c'est possible ? Non après je pense que pour les médias La vie privée fait aussi partie de la vie publique Et il considère qu'on a le droit de tout savoir Ou quasiment tout savoir Sur la vie du président Je pense que ce n'est pas un des meilleurs traits de l'époque Vraiment Je crois que ce n'est pas un des meilleurs traits de l'époque Et je crois qu'il ne faut pas s'y résigner Je crois qu'on peut quand même conserver un certain nombre de digues Vous faisiez comment vous avec tout ça ? Ah ben moi j'avais Enfin la ligne de politique et de communication était très simple La vie privée doit rester privée Donc on n'a jamais parlé de la vie privée du président de la République Et même quand on a vu après à un moment Julie Gaillier faire 4 unes de Paris Match En à peu près un an autant que Sophie Marceau Ça c'était quelque chose qui était un peu Ça n'a pas été géré à l'Elysée Ça n'a pas été géré à l'Elysée d'accord C'était elle Ok alors il parle d'autre chose Alors vous avez déjà commenté Qui était le livre de Gérard Davé et Fabrice Lhomme Pour lui évidemment ça a été Alors c'est pas tellement une faute de communication C'est plutôt une faute du président de la République Voilà qui n'aurait pas dû parler Vous vous avez dit que le livre était plutôt pas mal Vous l'avez défendu le livre Et vous avez ajouté qu'il aurait fallu mieux contrôler La façon dont ce livre a été éditorialisé par l'éditeur et les journalistes On a envie de se dire Comment on peut contrôler la façon dont un livre est éditorialisé par les journalistes ? C'est mal dit En tout cas on n'a pas assez défendu certainement Et moi personnellement la démarche en elle-même Parce que la démarche est bonne Parler en vérité à des journalistes qui sont en plus supposés être parmi les plus redoutables De la place de Paris Redoutables journalistes d'investigation Oui ils ont été redoutables Ça c'est sûr Non mais ça montre qu'on n'a rien à cacher Et qu'on pense que la transparence est un élément fondamental de la démocratie Après je pense qu'il y a une chose qui biaise vraiment le raisonnement C'est le titre du bouquin Puisqu'il s'appelle Un président ne devrait pas dire ça Qui ne correspond pas au livre Si le livre s'était appelé François Hollande en vérité Je pense qu'on n'aurait pas eu du tout la même lecture Au sens propre comme au sens figuré Ça c'est sur le livre en lui-même Alors du coup sur le mieux Est-ce que ça aurait pu être aussi que François Hollande réagisse au livre ? Parce que c'est vrai qu'il ne l'a jamais fait On a l'impression qu'il a pris la déferlante de manière complètement passive Qu'il a subi ce livre C'est une question que je me suis souvent posée Qu'on sait souvent poser La réalité c'est que le cadrage médiatique était tellement négatif A ce moment-là Qu'en réalité ça l'aurait placé lui en position de commentateur De telle ou telle petite phrase Et ça je ne suis pas sûr que c'était souhaitable Bon après c'est mon intuition Peut-être que je peux me tromper là aussi En revanche je pense que collectivement Nous, c'est-à-dire ces conseillers, ces ministres Les parlementaires de la majorité peut-être d'autres Nous aurions peut-être dû monter davantage au front pour le défendre Mais la réalité elle est quoi C'est que derrière ce livre Ce n'est pas une question de communication ou de médias Une question politique C'est cristallisé sur ce livre Un certain nombre d'oppositions et de dissensions A l'intérieur de la majorité Et le livre a finalement été plus qu'un texte Il a été un prétexte Pour avoir une explication finale Avec le président de la République Et peut-être l'empêcher de se présenter Alors justement, question suivante Est-ce que c'est à cause de ce livre Qui ne s'est pas présenté finalement ? Je pense que c'est un élément dans le paysage plus large De cette fin de l'année 2016 Pour moi l'élément déterminant Il n'est pas médiatique ou éditorial Livresque ou quoi qu'est-ce Non, je crois que l'élément fondamental C'est que la gauche était extrêmement divisée Que le parti socialiste était extrêmement divisé Et que le président de la République a considéré Je ne sais pas à tort ou à raison Qu'il n'était plus en mesure de rassembler Toute la famille socialiste et toute la gauche Et que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se représenter Alors il y a eu des conseils, j'ai lu là dans un récent article du Monde Des Hollandais historiques Qui dressent la liste de ceux qui ont poussé François Hollande A ne pas se représenter Ségolène Royal, Jean-Pierre Mignard et vous-même Tiens, tiens, que des pros Macron, ajoute-t-il Que leur répondez-vous ? J'imagine que ce sont des propos qui ne sont pas tenus sous couvert d'anonymat Non, oui, anonyme Oui, anonyme, oui Donc on sent le courage incroyable de ces gens qui accusent sans preuve C'est absurde, moi j'ai découvert la décision du président de la République Dans la toute dernière ligne droite J'ai respecté son choix Mais à un moment où sa décision était prise depuis très longtemps Mais vous l'avez encouragé à se représenter ou pas ? Ou dissuadé comme il le dit ? Je lui ai toujours dit C'est sa responsabilité Que c'était sa responsabilité de décider s'il devait être candidat ou pas Parce que c'était à lui de voir s'il avait en lui la force nécessaire Ah bon, vous ne conseillez pas quelqu'un comme vous, un conseiller en communication ? Moi j'avais ma conviction personnelle C'était quoi ? Moi ma conviction personnelle, c'est que c'était le mieux placé Pour porter les couleurs de la gauche à l'élection présidentielle Ah oui, donc il aurait dû se présenter C'était ma conviction personnelle Après, c'était lui de décider Il a pris sa décision et je le respectais Alors concernant votre, entre guillemets, patin, on va dire En matière de communication Il y a quelque chose qui a été assez marquant avec votre arrivée à l'Élysée Ce sont les interviews données par le président de la République Alors il y a eu les commémorations, effectivement Mais ça c'était aussi C'était lancé aussi largement Voilà, lancé avant vous Et puis il y a aussi des interviews données à des médias atypiques Chasseurs français, Gully, Society Supplément sur Canal+, je voulais vous en montrer un petit extrait Alors une émission très commentée à l'époque François Hollande fête ses trois ans à l'Élysée Et à cette occasion, il discute avec des jeunes en plateau Au menu Dieu donné Qui défraie la chronique et une grande opération de pédagogie Doit-on se cacher de rire de Dieu donné ? Doit-on avoir honte d'aimer les spectacles de Dieu donné ? On doit réfléchir, on rit parfois, bien sûr Ceux qui y vont rire Mais on doit savoir qu'est-ce qui nous fait rire Pourquoi on rit de ça ? Parce que c'est marrant C'est marrant de dire que... Chacun a son opinion sur... Si faire une blague, ça ne va pas faire rire tout le monde Ça va faire rire certaines personnes et pas d'autres Oui, mais quand ils se déguisent en allemand, en Asie Et qu'ils disent qu'il faut peu des juifs, c'est drôle C'est qu'une blague après Il y a aujourd'hui même des chrétiens, des musulmans Qui se font tuer dans des conditions horribles Même si ce n'est pas des génocides C'est des massacres horribles Oui, mais on parle plus des juifs Mais on parle parce qu'il y a eu 6 millions Oui Tu en connais ? Une mort, ça reste une mort Qu'il y en ait 6 millions Non, c'est pas pareil C'est pas pareil C'est symbolique, quelqu'un qui meurt C'est pas pareil Qu'est-ce qu'était la solution au final ? C'est de les tuer tous Voilà Je trouve que c'est un très grand moment de télévision C'est un moment vraiment rare Dans lequel on va prendre la République Pour le coup, descendre dans l'arène Aller au dialogue direct avec des Français En l'occurrence des adolescents Des bientôt adultes Pour affronter vraiment le débat pour de vrai Sur des questions qui sont extrêmement difficiles L'identité, l'antisémitisme, le racisme Et ça, je crois qu'un président de la République Est dans son rôle quand il va jusque-là Parce que derrière, les gens peuvent s'identifier aussi Se dire, le président de la République Fait cette démarche de débat, d'écoute, de conviction Et donc chacun peut s'interroger aussi Sur celle qu'il doit mener à son tour Vis-à-vis des adolescents À l'aune de ce qu'on dit aujourd'hui De ce qu'on entend aujourd'hui On va dire que ce n'est pas très jupitérien Ça ne fait pas très président de la Ve République De débattre comme ça, d'égal à égal Avec des jeunes Bien sûr Qui demandent ce qu'il dit Dans la fonction présidentielle Je pense qu'il y a deux dimensions Il y a une dimension extrêmement verticale Qui correspond à l'entrée en guerre Aux attentats, aux crises Parce qu'il faut vraiment incarner aux commémorations Incarner l'histoire, la fonction Et puis il y a des moments Plus d'horizontalité, d'échange direct Jacques Pilon était souvent cité Comme le principal conseiller de François Mitterrand Quand il était président de la République Extrêmement jupitérien Sur la gestion institutionnelle Il va à Sarajevo, etc. Il y a des moments aussi de très grande proximité Quand il va avoir directement des ouvriers dans une usine Ou alors quand il participe à l'émission spéciale Avec Yves Mourouzi On est dans les années 80 Oui, ça c'est pour Mitterrand, effectivement Et on voit Yves Mourouzi S'asseoir sur le bureau devant le président de la République C'est pas très jupitérien, ça non plus Il faut savoir faire les deux Et puis d'autre part, sur le choix des médias Je crois qu'aujourd'hui Il ne faut pas considérer qu'il y a simplement Quelques grandes chaînes de télévision Quelques grands quotidiens Et quelques grandes radios Je crois que le paysage médiatique Est de plus en plus éclaté Spécialisé avec des médias de niche Et si on veut s'adresser à tout le monde Il faut savoir s'exprimer sur des médias différents A la fois pour toucher tout le monde Mais aussi pour surprendre Créer de l'attention, recréer de l'attention Et ce qui m'intéresse C'est que là vous avez fait le choix De me parler de l'émission de supplément Vous n'avez pas fait le choix De vous parler des établis du 14 juillet De TF1 ou de France 2 Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres Oui, c'est classique C'est classique Bien sûr Parce qu'on s'en souvient Justement, cette image d'un président Qui débat d'égal à égal Avec des jeunes Elle rappelle un autre moment du quinquennat Un autre débat avec un autre jeune Une autre jeune Mais cette fois un débat par médias interposé Je n'étais pas là à l'époque encore Léonarda Voilà Alors je vous propose d'écouter La fin du commentaire de Franck Louvrier Pour qui ce fut une des grosses erreurs Du quinquennat Et puis il y a aussi un bon moment Aussi qu'il trouve Il donne son top et son flop Du quinquennat On regarde Le plus grand succès C'est qu'il a réussi De façon assez calculée A pouvoir passer le relais A son secrétaire général adjoint Que c'est son ministre des finances Ce qui n'est pas rien En termes de responsabilité Pendant 5 ans Donc voilà Donc je pense que ça C'est sans doute Un bon coup de com' Au-delà d'être un bon coup politique Et puis la pire Il y en a deux La première ça a été Léonarda Parce qu'on a eu l'impression Que c'était un président Qui n'était plus président Il fallait qu'il reste Dans la réponse Qu'il devait apporter Au cas Pas particulier Mais au principe généraux C'est à dire Quelle position on doit avoir Face à telle situation Et là il s'est mis à répondre A un cas particulier Et je dirais sur la forme Ça a sans doute été L'île de Saint Je considère que Cette image A été sans doute L'illustration De tous ces échecs Est-ce qu'il n'y a pas aussi Quelque part une symbolique Qui échappe Qui dépasse l'image Parce qu'il est au milieu Des gens mouillés Ils se mouillent comme les autres Bien sûr c'est ce que C'est ce que s'expliquent Ces collaborateurs Mais malheureusement C'est pas ce qu'on a retenu On a retenu un président Qui était totalement perdu Sur une île En pleine tempête Et ces images là Sont toujours plus fortes Que tout le reste C'est à dire la tempête C'était bien sûr La tempête économique La tempête politique Dans laquelle il était Et ça a été l'illustration Ça a été peut-être la caricature Mais c'est une image Qui n'a fait que surligner Le contexte politique Dans lequel il était C'était l'homme impuissant Face à la tempête Effectivement C'est l'homme impuissant Face à la tempête C'est l'homme impuissant Face au chômage Et c'est ça en fin de compte Cette image Voilà Les tops et les flops Vus par Franck Louvrier Un commentaire à faire ? Alors je sais la première chose C'est que Quand je suis arrivé à l'Elysée Moi j'ai entendu Beaucoup de bien De Franck Louvrier Les journalistes L'appréciaient quasi unanément Parce qu'il avait une grande qualité C'est qu'il répondait toujours A tous les appels Quoi qu'il arrive Mais il ne s'est jamais Un appel sans réponse Et ça je pense C'est un conseil implicite Dont j'ai bénéficié Et je crois que c'est Un très bon conseil Après moi je ne vais pas commenter Les choses les unes après les autres Non mais il faut que Il y a un ou deux fois Sur lequel vous voulez réagir Non 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 Deux choses Sur l'île de Saint Là pour le coup Vraiment je ne serais pas d'accord Avec lui Je crois que l'image A été très belle Le président décide De ne pas s'abriter Parce que tout le monde Prend la pluie devant lui Il est respectueux Vis-à-vis des anciens combattants L'île de Saint Qu'aurait-on dit S'il s'était mis sous un roman Oui mais en toi ça devient L'emblème de l'impuissance Présidentielle Oui mais d'accord Mais ce n'est pas parce que Les médias sont fainéants Qu'il faut forcément Aller dans leur sens D'accord donc une image Qui lui a fait du tort Mais tant pis Non mais je Si on regarde les choses Concrètement Si c'était à refaire Est-ce qu'il faudrait Que lui se protège Sous un parapluie Pendant que tous les autres Sont sous la pluie Non D'accord Et alors sur le succès Là pour le coup C'est la fameuse C'est incarné par cette image Du 8 mai Où François Hollande Symboliquement transmet Le flambeau à Emmanuel Macron Alors là une belle image Pour François Hollande Qui finalement a un héritier Ce qu'il dit Cette image Vous l'avez travaillée Elle a été réfléchie Avec pensée Avec François Hollande De votre côté C'est en train de s'organiser Donc il faut quand même Être une sorte de raideur républicaine Mais de l'autre côté Il ne faut pas faire comme S'ils ne se connaissaient pas Ils se connaissent Ils s'apprécient Ils ont travaillé ensemble Ils ont même certainement Partagé des dîners Et des déjeuners ensemble Il y a quelques années Ils n'ont pas les mêmes idées Surtout Emmanuel Macron S'est présenté De façon totalement autonome Et bon c'est Patrice Mais on ne peut pas faire Comme s'ils ne se connaissaient pas Donc il fallait trouver Ce juste équilibre Entre solennité et proximité Ce n'est pas le plus simple Et je crois qu'ils y sont arrivés Votre conseil C'était être le plus naturel possible Et donc François Hollande Quand il met la main Sur l'épaule d'Emmanuel Macron Je pense que ce n'est pas calculé Je pense que ça lui vient Parce qu'on pense au François Hollande Qui disait Il m'a trahi avec méthode Et on se dit Mais c'est incroyable Que naturellement Ce soit ça qui lui vienne Mais est-ce qu'on est sûr Qu'il ait dit ça ? C'est les propos qui sont rapportés J'en sais rien Il l'a dit ou pas ? Je ne sais pas En tout cas moi je ne l'ai pas entendu dire ça Vous ne l'avez pas entendu dire ça D'accord Alors on va terminer l'émission En parlant un petit peu de vous Alors conseiller en communication Normalement Comme l'avait enseigné Jacques Pilon C'est un métier de l'ombre Alors vous Vous êtes apparu dans la lumière La première fois Dans le documentaire d'Yves Geland Tourné à l'Elysée Je vous propose d'en voir un petit extrait Suivi du commentaire d'Yves Geland Là je dis clairement J'enlise que le président ne parlera pas Comme ça il n'y a pas d'annonce C'est ça Par contre il va falloir dire à un moment Mais ça va être facile Que le président a demandé au premier ministre De s'exprimer dans 20h le soir Il faut trouver la bonne façon de faire la chose Ce qui n'est pas simple Mais je pense qu'il faut le faire quand même C'est un personnage important du film Ce n'est pas le personnage principal Il y a un effet loupe Un effet d'optique Qui fait que Comme c'est un personnage qui était dans l'ombre Et honnêtement avant mon film On ne le voyait pas tant que ça Oui après on l'a vu par ailleurs Et il se cachait Et le fait qu'il soit hors champ des caméras Et qu'il devienne un des personnages de mon film Le spectateur va s'intéresser C'est cet effet d'optique Qui fait qu'on a l'impression Ce qui a fait dire au président de la République Qui est cet homme Avec des lunettes à côté de Gaspard Ganser En parlant de lui-même Bien sûr c'était une boutade Le président reste le personnage principal Mais oui tout d'un coup Il était un petit peu dans la lumière Certains diront assez dépend Mais tout dépend du regard du spectateur Ou du téléspectateur Non mais il y a un point important Nathalie C'est que l'hypothèse première qui est circulée C'est celle d'un traitement de cas individuel Tu vois ce que je veux dire ? Traité Pierre, Paul ou Jacques Et le président lui A voulu que ça soit l'ensemble du gouvernement Parce qu'il dit que c'était vraiment l'occasion C'est important Parce que ça n'allait pas de soi quand même Ça n'allait pas de soi de virer tout le monde De donner la démission de tout le monde Ça je pense que personne ne s'y attendait C'est évidemment ce qu'il fallait faire Depuis que le temps politique Est esclave du temps médiatique Les conseillers en communication Sont devenus des conseillers prépondérants Je dirais même que Gaspard Ganser Qu'il le veuille ou non Même s'il dit le contraire Je dirais que c'est le conseiller principal de François Hollande Il n'y a pas un déplacement où Gaspard n'est pas là Il lui est devenu indispensable Vous qui l'avez suivi Donc il n'engueule pas les journalistes Mais c'est un peu l'homme qui murmure à l'oreille des journalistes Il est plutôt dans une relation de séduction C'est ce qu'on voit dans votre documentaire Oui, c'est un grand séducteur Oui, bien sûr Mais il n'est jamais dans la... Il a aussi beaucoup de pudeur Je pense qu'il a... Il contredisait peu souvent Ou trop peu peut-être Il contredisait trop peu, je pense, le chef de l'État Mais je ne suis pas sûr de moi là-dessus Mais je crois qu'il y a quand même Comme François Hollande Gaspard Ganser n'est pas un homme de conflit Voilà Le conseiller principal Qui suscite des jalousies Mais qui contredit peu, trop peu François Hollande peut-être Parce qu'il n'est pas un homme de conflit Alors conseiller principal, non Parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus importants que moi Conseiller diplomatique, le secrétaire général de l'Élysée On va dire celui qui finalement a un regard sur tout quoi, c'est ça ? Oui, je voyais beaucoup de choses Mais je n'étais pas le principal J'étais un des principaux Et on était d'autres On était une équipe Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est que la contradiction avec le président de la République Elle ne se fait jamais devant les caméras Oui Mais vous disiez vous-même tout à l'heure Au début de l'interview Que vous ne contredisiez pas Ou pas beaucoup Surtout, je ne sais pas Ah si, si, si Je disais toujours ce que je pensais J'ai toujours dit exactement ce que je pensais au président de la République Et on n'a souvent pas été d'accord Mais ça c'est la vie C'est lui de chef D'accord Et par exemple sur quoi ? Maintenant il y a prescription, non ? C'est fini ? Ah non, il n'y aura jamais de prescription là-dessus Jamais prescription sur ce que vous lui avez dit ? Ce que je lui ai conseillé et qu'il a suivi Ça on peut en parler On en a parlé d'ailleurs Des émissions etc En revanche, les conseils que je lui ai donné Qu'il n'a pas suivi, ça lui appartient Je ne communiquerai jamais là-dessus Et les conseils que vous lui avez donnés Qui l'a suivi Et dont vous n'êtes pas fier après coup ? Le regret ? Euh... Ouh là... C'est... C'est difficile Non mais de toute façon Tout à l'heure on l'a un peu laissé entendre Moi c'est vrai qu'à la suite du livre De David et l'homme J'étais plutôt partisan de ne pas monter au front tout de suite D'attendre de voir comment les choses se passaient etc Et peut-être qu'on aurait dû monter au front plus vite Ça, ça pourrait être un regret Ouais, il y en a plein d'autres Mais je pense à celui-ci Je pense qu'on aurait dû se battre davantage Et pour finir avec Emmanuel Macron Qui a été un peu finalement l'antithèse Pour l'instant de François Hollande On voit que vous, vous avez beaucoup ouvert Il y a eu la transparence Beaucoup ouvert l'Elysée aux journalistes Eux un bon rapport avec les journalistes Comme François Hollande C'est pas tellement le début de la présidence Macron Et il y a eu dès les premiers jours Cette lettre des journalistes Lettre ouverte qui s'insurge Que le président, l'Elysée Veuille choisir les journalistes Qui accompagnent le président etc Ils ont raison de s'inquiéter les journalistes ? Je crois qu'au début de quinquennat Il y a des petits ajustements Qui se font dans la relation Entre le pouvoir présidentiel et la presse Je suis sûr qu'ils vont trouver Un modus du juin dit assez vite Vous n'êtes pas inquiète ? Je pense qu'il y a des petits réglages Mais il veut contrôler Il veut tout contrôler, non ? C'est pas ça ? Non, je ne crois pas Je crois qu'il respecte l'indépendance des médias Alors pour terminer Très commenté a été votre candidature Pendant 24 heures aux élections législatives Sous la bannière En marche Alors vous avez expliqué Qu'Emmanuel Macron Vous n'avez pas vraiment sollicité C'est ce qu'on a compris Puis que vous avez été candidat Pendant 24 heures En matière de communication Ce n'était pas super finalement D'être candidat Puis de retirer sa candidature En regret ? On ne peut pas dire que ce soit une réussite Sauf peut-être la seule satisfaction qu'on peut avoir J'ai peut-être eu la candidature La plus éphémère de l'histoire de la République 24 heures Je ne suis pas sûr que les gens Aient été candidats A si peu de temps dans l'histoire Donc ça ne fera un record de plus Ou peut-être le seul Que j'aurais jamais de toute ma vie Non, ce n'était pas brillant Honnêtement les choses se sont allées très vite J'ai mis 24 heures Pour répondre à la proposition Qui m'avait été faite J'ai dit non au final Parce que franchement Je pense que ce n'était pas du tout une bonne idée Je pense que ce n'est pas Ce que j'aurais fait de mieux dans ma vie De ces 24 heures C'est-à-dire qu'en fait Ils ont pensé à vous Vous avez expliqué Votre nom a circulé L'équipe d'En Marche Je n'ai pas su dire non tout de suite Je n'ai pas su dire non tout de suite En leur disant Vraiment ce n'est pas une bonne idée Je ne le sens pas Il ne faut pas le faire Parce que certainement J'ai été quand même touché Ou honoré Que cette idée puisse circuler J'ai mis 24 heures Pour remettre les choses d'aplomb dans ma tête Et après avoir parlé Avec les uns et avec les autres Je me suis dit Non, franchement Ce n'était pas mon tour C'est intéressant sur le temps Quand on va être maître des horloges De réfléchir etc 24 heures c'est trop pour les médias Est-ce que ça En fait il faut réagir en instantané aussi Oui c'est vrai que les médias vont de plus en plus vite Emmanuel Macron doit faire attention à ça Non il faut de plus en plus vite Mais attention toutefois Il ne faut pas confondre l'éphémère De la rapidité médiatique Avec la trace longue Et alors pour finir vous La trace que vous voudriez laisser En tant que communicant à l'Élysée Puisque vous quittez Vous allez partir dans d'autres aventures Très difficile En tout cas moi ma passion C'est la conviction La pédagogie Essayer d'expliquer ce qu'on fait Je pense que je ne suis pas toujours arrivé Mais en tout cas j'ai toujours essayé de le faire En tout cas il y a un documentaire Qui en témoignera Vous avez tout fait pour Bon bah merci beaucoup Merci beaucoup à vous Merci beaucoup à vous La façon dont c'est disposé Pour le coup on ne pense pas aux caméras Parce que la plupart du temps Vous faites en plateau quand même Pas les entretiens Les entretiens sont toujours à l'extérieur Toujours Soit dans le bureau d'être Mais c'est beaucoup mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada